Guillaume, ça fait six mois à peu près que tu as commencé en professionnel, qu'est-ce qui a changé entre le Guillaume qu'on a vu en août commencé en pro et le Guillaume d'aujourd'hui ? Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé, juste plus de matchs en Ligue 1, plus d'expérience dans le monde professionnel, des matchs aussi en équipe de France Espoir qui m'ont fait prendre beaucoup d'expérience. En Ligue Europa aussi quand on a joué contre contre Liverpool, contre LASC à l'extérieur, c'est ces matchs là qui me font énormément progresser et voilà je pense que c'est important pour moi de pouvoir continuer sur cette lancée là, pouvoir prendre encore beaucoup d'expérience en professionnel et essayer de garder cette régularité. Tu l'as dit, l'équipe de France, la Ligue Europa, c'est un peu un apprentissage accéléré. Est-ce que tu te sens aujourd'hui peut-être plus à l'aise, meilleur aussi sur le terrain ? Non, il y a des choses en début de saison que je ne faisais pas forcément. J'essaye à chaque match de m'améliorer, de travailler aussi à l'entraînement sur les points qui vont me faire passer un cap en match, notamment dans l'aspect offensif. Mais c'est sûr que le Guillaume de début de saison, du premier match à Nantes et le Guillaume de maintenant, ce n'est pas le même. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment l'expérience que j'ai pu prendre dans les gros matchs en Ligue Europa et en Ligue 1 et la confiance aussi. Tu parles de l'aspect offensif, tu peux nous donner un peu des précisions ? Ça passe par quoi ? Non, Carles aime beaucoup les ressorties de balles, essayer de bien structurer le jeu, bien structurer les ressorties. On travaille beaucoup ça à l'entraînement. En début de saison, j'arrivais à le faire, mais il y avait des moments où je n'étais pas assez bon, où je prenais un peu trop de risques, où je mettais un peu les partenaires en difficulté. J'essaie de travailler avec Eric et Carles sur ça, pour pouvoir mettre les partenaires dans les meilleures conditions possibles quand je leur passe le ballon, et essayer de trouver une passe qui va amener une occasion. Du coup, tu as tempéré un peu sur justement la prise de risque, c'est ça ? Tu vas chercher des passes moins compliquées, peut-être entre guillemets, ou dans un tempo différent ? Oui, j'essaie surtout de ne pas mettre en difficulté mes partenaires. Quand c'est fermé, tout simplement jouer devant, essayer de voir avant aussi, prendre un peu plus d'informations. Je travaille au quotidien pour ça, pour améliorer ça, qui est maintenant vraiment, pour les gardiens, quelque chose de très important pour nous. Et au TFC, pour Carles, c'est assez fondamental. L'apprentissage, il est peut-être aussi un peu accéléré par le fait que vous soyez plutôt en bas de classement, que voilà, on vit des moments peut-être un peu plus compliqués que si vous étiez deuxième ou troisième. Déjà, est-ce que c'est quelque chose, une chose à laquelle tu t'attendais en début de saison, de devoir un peu, voilà, ferrailler comme ça au fond, et est-ce que tu dirais que ça t'amène aussi de l'expérience de vivre ce genre de choses ? Oui, c'est sûr que de vivre ça, ça amène beaucoup d'expérience. Maintenant, je suis un compétiteur en début de saison. C'est sûr que je ne voulais pas jouer en cette partie-là du championnat. Je ne voulais pas être 16e ou 15e, je crois. On voulait être plus haut. Maintenant, voilà, il reste la deuxième partie de saison pour prendre des points, pour essayer d'être le plus haut possible et de remonter au classement. On est des compétiteurs, on veut tous être plus haut. Le club veut être plus haut et on va se donner les moyens pour ça. 14. 14 alors. Tu la mesures, toi, cette évolution ? Il y a des moments où tu te poses et où tu te dis « waouh, depuis six mois, il s'en est passé des choses » ou alors ça va trop vite pour prendre ce moment-là ? Honnêtement, je ne calcule pas trop. Il y a souvent des moments où, quand je suis sur mon téléphone, je revois des matchs qu'on a faits, notamment contre Liverpool, où là, je commence à réaliser quand même ce qui est en train de se passer pour moi. Mais je ne calcule pas trop. Je vis le moment présent. Je ne me prends pas la tête. Comme je l'ai déjà dit, c'est que du plaisir de jouer pour le TFC, pour jouer pour ce club. C'est que des bons moments et j'essaie de profiter de chaque instant. Alors, même si tu n'y étais pas, il y a cette défaite contre Rouen. Derrière, il va falloir se relancer contre Lens. Comment vous l'avez géré, comment vous avez digéré cette défaite, cette transition de la Coupe de France à la Ligue 1 ? C'est sûr, on était tous très frustrés après le match. On voulait aller le plus loin possible en Coupe de France. Maintenant, je pense qu'il faut vite switcher, regagner en Ligue 1 pour essayer d'oublier ce mauvais résultat. On sait tous parler dans le vestiaire. On essaie de se remobiliser aussi pour pouvoir commencer une série en Ligue 1. C'est ça qui est le plus important pour nous maintenant. Et voilà, tout simplement aller de l'avant. Tu parles, toi, dans le vestiaire ? Tu prends de la place ou comment ça se passe ? Tu peux ne pas parler aussi ? Non, pour l'instant, j'encourage. J'encourage surtout sur le terrain. Il y a beaucoup de gens dans le vestiaire, de joueurs qui parlent déjà. Ça ne sert à rien pour moi de parler pour l'instant. Après, quand je ressentirai le besoin, je le ferai. Mais pour l'instant, je me concentre vraiment à parler sur le terrain, à donner des indications, à encourager mes partenaires. Et le vestiaire, ça sera peut-être pour plus tard. Sur cette équipe de Lens, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Et est-ce que toi, d'une manière générale, tu étudies beaucoup aussi les attaquants adverses ? Non, c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe, on le sait, avec de très gros joueurs. Maintenant, comme chaque semaine, on étudie l'équipe, comme toutes les équipes de Ligue 1. L'objectif, il est clair, c'est ce week-end, enchaîner, commencer une série en Ligue 1, comme je vous l'ai dit. On va tout faire pour gagner ce match, pour donner une victoire au stadium, aux supporters. Et voilà, on va commencer une série en Ligue 1. Tu as retrouvé Eli White, que tu connais un petit peu. Ça te donne un avantage, justement, de connaître un joueur qui est en face de toi ? Non, parce que lui aussi, il me connaît. On est ensemble en sélection. Voilà. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais maintenant, il n'y a pas plus de pression par rapport à ça. C'est un coéquipier, un copain, donc il n'y a pas de problème. Vous étiez un peu amusé au match allé à Bollard, tous les deux ? Oui, il m'avait chambré. Il m'avait chambré, mais il n'y a pas de problème. Il y a aussi, tu parles de la sélection, il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver cet été. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que tu y penses ? C'est dans un coin de ta tête ? Oui, c'est dans un coin de ma tête. Après, il reste beaucoup de matchs en championnat, beaucoup de matchs qui vont arriver aussi en sélection, qui ne sont pas encore les JO, les préparations. Mais j'y pense dans un coin de ma tête, bien évidemment. Après, voilà, il faut faire une bonne saison, terminer ces six derniers mois qui vont être très très importants pour pouvoir postuler pour les JO. Il y a Hugo Lloris qui a eu un déclat assez sympa à ton égard, mais celle de Lucas Chevalier aussi. Ça fait forcément plaisir d'entendre ça de la part d'un Hugo Lloris quand on est gardien. Oui, c'est sûr que Hugo Lloris a été un très grand gardien. Ça l'est toujours. Il a pris sa retraite maintenant en équipe de France. Je l'ai suivi depuis que je suis tout petit, donc c'est sûr d'entendre ces mots-là à mon égard et à l'égard de Lucas, c'est top. Maintenant, ça fait plaisir, mais voilà, il faut continuer. Un peu sur la dynamique globale de l'équipe. C'est un peu compliqué cette saison. Qu'est-ce qu'il faut améliorer ? Carles, juste avant toi, nous a parlé de la concentration. Il le répète beaucoup sur l'intensité aussi de tenir. Toi, c'est quoi ton sentiment sur ce qui ne va pas et ce qui peut être amélioré ? On a perdu beaucoup de points en fin de match, en début de saison, sur cette première partie. Tout simplement, essayer d'être plus costaud défensivement à la fin. de ne pas tergiverser, d'être plus concentré comme l'a dit Carles, de ne pas calculer. Et si on arrive à garder un avantage en fin de match, de le conserver comme on a réussi à le faire contre Metz. Essayer de continuer sur ce match-là, prendre exemple sur ce match-là et essayer de reproduire ces performances-là sur les futurs matchs. Retrouver le stadium aussi, ça fait longtemps que vous n'avez pas joué. Là, vous allez avoir pas mal de réceptions. Ça fait la différence aussi, ça, de pouvoir jouer à domicile. Ça fait plaisir de retrouver son public. Oui, c'est sûr, de jouer à la maison, c'est top. Bien évidemment, je préfère jouer à domicile. Les supporters sont top, ils nous encouragent. Ils sont très très nombreux. Donc, ouais, c'est bien de jouer dans le jardin. On a beaucoup de matchs qui vont arriver. Et on va essayer de ramener des victoires tout le temps, de conforter nos victoires à domicile pour pouvoir faire plaisir aux supporters et remonter dans le classement. Merci. 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 Merci.